L'Ayurveda Sourire L'Ayurveda Sourire L'Ayurveda Sourire Donc vous imaginez bien, mes pépites, que les saisons nous impactent beaucoup et qu'il est important d'en tenir compte pour maintenir notre équilibre. En fait, en Ayurveda, elles sont absolument fondamentales. Dans la nature, il y a cinq éléments, à savoir l'éther, qu'on a déjà vu dans la première émission, l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc eux aussi, nous les avons tous en nous, mais à des proportions variables. L'été, c'est une saison chaude, on a plus d'heures de jour, le soleil brille, il met toutes les choses en lumière. Donc c'est vraiment une saison de feu. Donc ça correspond vraiment à l'élément feu qui serait en fait relié directement à l'humeur biologique, à la force vitale, au doshas, pita. Donc on a abordé les doshas dans la première émission aussi, donc l'émission qui s'appelle En route pour l'Ayurveda Sourire, qui est disponible en podcast si vous souhaitez en savoir plus. Mais c'est absolument pas grave de pas bien comprendre les doshas pour l'instant. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que vous reteniez que pita est vraiment une énergie de feu, une énergie brûlante, et qu'en Ayurveda, le même augmente le même, c'est-à-dire que tout ce qui se ressemble, tout ce qui a en fait les mêmes qualités s'augmente. Donc forcément, quand le feu augmente dans la nature, ce qui est le cas en été, il va augmenter aussi en nous, puisque nous sommes le reflet de la nature. Et comme l'Ayurveda, c'est vraiment du bon sens pour maintenir notre équilibre et de pas souffrir des dérèglements qui sont liés à cette saison, il suffit simplement d'éviter tout ce qui augmente le feu, donc de réduire ce qui va chauffer le corps, le mental ou l'esprit, et d'avoir recours à tout ce qui est rafraîchi. D'ailleurs, on va bien voir ce que j'entends par rafraîchir. On ne parle pas du tout de choses glacées, de glaçons, de glaces, etc. Absolument pas, mais alors pas du tout. On parle plutôt de choses qui sont apaisantes et rafraîchissantes pour le dosha pita, donc tout ce qui ne va pas brusquer l'organisme. Je vous propose que l'on commence avec du concret, donc du concret pour le corps, et on continuera après sur des sphères un petit peu plus spirituelles, émotionnelles et énergétiques, en parlant notamment du plexus solaire. Alors déjà, en ce qui concerne le quotidien, je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant qu'il faut bien sûr éviter les expositions directes et prolongées au soleil. Il faut plutôt se mettre au frais et à l'ombre. Je vous invite aussi à éviter les douches trop chaudes, même les douches chaudes d'ailleurs. Prenez plutôt des douches tièdes. Portez des vêtements en matière naturelle, comme le lin, le coton, la soie, des matières qui vont laisser respirer la peau, des vêtements plutôt qui ne seront peut-être pas trop moulants non plus, plutôt amples, de couleurs blanches ou vertes, bleues. C'est des couleurs qui vont apaiser le feu et qui absorbent aussi moins d'énergie solaire. Voilà, donc ça, ce n'est pas un détail en fait. Ce sera important de suivre ces recommandations-là qui paraissent toutes simples, mais pourtant qui sont importantes. Évitez également tout ce qui est excès de façon générale. Donc, ça parle aussi de l'excès de travail, l'excès de sport, parce qu'en fait, il ne faut pas être trop actif en été. Parce que rafraîchir le corps, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, pour le sport, par exemple, concrètement, vous pourrez aller vers des activités douces, comme la marche, la natation, le vélo ou surtout le yoga, bien sûr. Donc, pour le yoga, par exemple, vous pouvez pratiquer des asanas qui seront rafraîchissants. Vous pouvez, par exemple, opter plutôt pour une salutation à la lune, le chandra namaskar, au lieu de la salutation au soleil, qui est le souria namaskar. Vous pouvez aussi aller vers des pranayamas, des respirations rafraîchissantes, comme la respiration chitalie, pour ceux qui connaissent. Vous pouvez également prendre le temps de méditer, évidemment. Si jamais vous pouvez faire ça, là, c'est encore mieux, c'est festival. Parce que vous allez voir que quand on va parler de l'émotionnel, garder la tête froide, ça va être vraiment un des conseils de l'été. Et méditer, ça aide beaucoup à ça. Donc, ça a vraiment de l'intérêt. En ce qui concerne le sommeil, essayez dans la mesure du possible de vous coucher tôt. Donc, tôt, c'est avant 23 heures. Et puis, de vous lever tôt aussi, plutôt avant 7 heures. Et puis, alors là, du coup, je vous rassure mes pépites. Si jamais vous êtes fatigué, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Puisqu'en fait, l'été, c'est la seule saison, selon la Ayurveda, où on peut faire la sieste. Voilà, c'est pas le cas, forcément, le reste de l'année. Bon, après, il y a toujours des exceptions, bien sûr. Mais donc, il faut en profiter. Et puis bon, quand je vous parlais de tous les excès, l'excès d'activité sexuelle n'est pas non plus recommandé. Parce que, bah oui, ça chauffe, ça chauffe, mes pépites. Voilà. En ce qui concerne l'alimentation, évitez les aliments piquants, les aliments acides et salés, de façon générale. Puisque c'est des saveurs qui sont assez chauffantes et qui vont augmenter le feu. Donc, favorisez plutôt des saveurs qui seront amères, astringentes et sucrées, qui seront des saveurs qui vont apaiser et pacifier l'énergie de pita. Puisqu'elles ont des énergies plutôt froides. Donc, elles sont plus bénéfiques, en tout cas, pendant cette saison. Et alors, quand je parle de saveurs sucrées, là, je précise que je ne parle pas du tout de sucreries. Mes pépites, là, je vous imagine bien en train de rêver devant vos glaces, du chocolat, des bonbons, tout ça. Non, ça ne marche pas. Je parle ici de céréales ou de fruits. Voilà, vous pouvez, par exemple, consommer des fruits et des légumes locaux et de saison, bien sûr. Parce que je rappelle quand même que la nature nous offre toujours ce dont nous avons besoin au bon moment. Donc, par exemple, vous pourrez consommer des légumes à feuilles vertes. Un exemple, c'est les blettes. Alors, les blettes, ça fait partie des légumes, en fait, qu'on ne consomme pas beaucoup, qui sont un peu oubliés, alors que c'est des vrais trésors. Donc, je vous invite à aller les découvrir si vous ne les connaissez pas encore. Il y a aussi, bien sûr, les artichauts, il y a les concombres, les courgettes, le céleri branche, le brocoli. Puis, bien sûr, la fameuse pastèque, le melon, les figues, tous les fruits rouges sucrés qui sont vraiment là présents pendant cette saison. Vous pourrez aussi, bien sûr, consommer du riz basmati, du quinoa, de l'orge. Et là, on est sur des serveurs sucrées, pour le coup. Faites-vous, du coup, de belles assiettes colorées. Faites de votre repas une fête, mes pépites. Faites en sorte que ce moment soit vraiment une offrande à vous-même. Parce que, quand même, ce que l'on mange, bien sûr, c'est important. Mais comment on le mange, c'est aussi complètement fondamental. La digestion, elle est toujours physique et émotionnelle. Donc, imaginez que ce que vous ingérez, ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans votre assiette. Il y a déjà aussi ce que vous voyez, donc les couleurs, tout ça, si c'est une assiette qui vous donne envie, qui vous met en joie. Il y a l'aliment, bien sûr. Il y a comment vous allez le manger, comment vous allez l'accueillir, comment vous allez profiter des saveurs dans votre bouche. D'ailleurs, si vous êtes perdus par rapport aux saveurs, quand je vous dis amères, astringentes et sucrées, essayez de vous concentrer, justement, sur les aliments. Essayez de vous focaliser dessus pour voir ce que ça vous inspire. Et vous allez aussi, bien sûr, pendant votre repas, absorber tout ce qu'il y a autour. Donc, si jamais vous êtes avec une amie et que vous avez une discussion joyeuse et apaisante, ce sera parfait. Mais si jamais vous êtes en train de vous disputer, en fait, avec votre mari, ça ne va pas aller parce que vous allez aussi absorber cette colère, vous allez l'ingérer. Donc, voilà ce qui est important. C'est beaucoup ce qu'on digère. Donc, je vous laisse réfléchir à ça, mes pépites. En tout cas, l'été, c'est une saison d'abondance. Donc, on a vraiment l'embarras du choix. Donc, en Ayurveda, on invite vraiment à la diversité. Alors, on n'est pas non plus trop des grands crudivores dans l'âme. On a Ayurveda. Donc, tout ce qui est crudité, par contre, il faudra les consommer avec modération. Je le précise parce que, du coup, souvent, on est attiré par ce genre de nourriture en été aussi. Essayez aussi de déjeuner tôt. Donc, plutôt vers midi ou 11h, encore mieux. Et puis, dîner tôt, au plus tard, à 19h. Donc, l'été, c'est aussi une saison, en fait, où il faut vraiment, vraiment réduire, voire ne pas consommer du tout les produits animaux. À l'exception du gui. Donc, le gui, c'est le beurre clarifié et du lait. Donc, évitez surtout, particulièrement, la viande rouge, la charcuterie. Mais pas que ça, en fait. Il y a aussi le tabac, l'alcool. En fait, tous les produits qui sont vraiment acidifiants pour l'organisme. Puis bon, alors, en été, bien sûr, inutile de vous dire qu'on a chaud et qu'on transpire. Donc, pour se refroidir, on boit, évidemment. C'est normal, on a soif. Donc, il faut bien boire, c'est important. Mais ce qui va être important, là aussi, ça va être de boire des boissons tièdes. Des boissons qui seront tièdes ou à température ambiante. Pas des boissons froides. Même si, sur le moment, on a la sensation que ça nous fait du bien, que ça nous rafraîchit, qu'on est apaisé. En fait, pas du tout. L'eau froide, elle a un impact négatif sur le feu digestif. Donc, à terme, elle va créer des toxines dans l'organisme. Enfin bon, bref, en tout cas, pour l'alimentation de mes pépites, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Il y a énormément de détails. Il y a plein de spécificités en fonction de votre constitution, de votre déséquilibre. Et puis, on n'a même pas abordé le sujet des plantes. Donc, je vous laisse imaginer. C'est vraiment très, très vaste. Mais là, en tout cas, je vous donne déjà quelques grandes lignes pour que vous puissiez avoir une idée et puis, tout simplement, mieux comprendre l'Ayurveda. Mais le mieux, pour savoir vraiment ce qui vous convient à vous personnellement, c'est vraiment de consulter un praticien ayurvédique. Je vous invite vraiment à faire ça si vous avez envie, en fait, de comprendre ce qui est le plus bénéfique par rapport à votre feu digestif, votre constitution et tout ce que vous êtes, en fait, votre vie, votre quotidien. Dans mon livre, pour ceux qui l'ont ou tous ceux qui vont se le procurer, il y a beaucoup de détails, en fait, sur l'alimentation. J'ai fait pas mal de tableaux et j'ai fait aussi des routines pour les saisons. Donc, je vous invite à le consulter si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Alors maintenant, on va s'intéresser aux aspects qui sont plus émotionnels. L'été, c'est une saison qui est reliée au plexus solaire. Le plexus solaire, ça correspond au troisième chakra, le chakra solaire que l'on appelle Manipura. Manipura, ça signifie la cité aux joyaux. Donc, c'est vraiment un nom magnifique pour ce carrefour nerveux et énergétique qui est aussi le siège des émotions, de l'estime de soi, de l'affirmation de soi, de sa personnalité. Donc, il faudra vraiment prendre le temps de s'écouter parce qu'en fait, on sait déjà ce qui est bon pour soi. Le seul obstacle qu'on a, c'est vraiment notre désalignement, notre agitation mentale. Donc, il s'agira ici en fait vraiment de se faire confiance, de se respecter, de s'engager pour soi-même, de croire en soi en fait, en sa capacité d'action. Ce sera important de prendre le temps de se retrouver, le temps d'être, mais d'être avec un grand E, de ne pas toujours être dans le faire. accueillir tout ce que l'on est en fait avec ses ombres et ses lumières. C'est pour ça que la méditation là, elle sera très utile parce qu'en fait, elle permettra simplement de se recentrer, de prendre du recul et potentiellement aussi d'y voir plus clair. Comme l'été, c'est une saison qui est pleine de feu. Il faudra aussi être vigilant parce qu'elle peut réveiller en nous, bien sûr, les émotions sanguines, les émotions chaudes comme la colère, l'irritabilité, la frustration, la haine et générer des conflits. Tout ça, c'est propre à un excès de pita dans le corps. Donc, il sera utile de rechercher vraiment tout ce qui vous apporte de la légèreté, de la fluidité, de la fraîcheur en s'entourant de personnes douces, bienveillantes, positives, des personnes qui vous tirent vers le haut et qui sont dans le non-jugement. N'allez pas vers les personnes qui vous contrarient, qui sont tout le temps en train de vous dire non, en train de remettre en cause ce que vous dites, qui veulent avoir raison, tout ça. Non, allez vers la douceur, vraiment, offrez-vous ce cadeau, mes pépites. Et puis, même peut-être, pourquoi pas, se laisser aller, justement, pendant cette saison chaude, à la rêverie, à la romance, pour augmenter la douceur en vous-même. Faites-vous aussi des bains de lune, baladez-vous sous les étoiles, parce qu'en plus d'être agréable, ce sera aussi très favorable. Tout ça, en fait, ça a un impact positif sur les excès de pita, donc de feu, puisque c'est assez apaisant pour le corps et l'organisme. Voilà, et puis, pourquoi aussi ne pas se dire que l'été, ça pourrait être une saison test ? Parce que finalement, tout ce que je vous dis, là, ça pourrait, en fait, s'appliquer à toutes les saisons. Mais pépites, on est bien d'accord qu'on n'est pas là pour se martyriser, qu'on est là vraiment pour être dans la bienveillance envers soi. C'est très important dans ma pratique, d'ailleurs. Vous le savez si vous me suivez. Donc, peut-être que vous pouvez utiliser l'été comme une saison test pour être tout simplement plus dans la douceur avec vous-même, pour vous entraîner pour toutes les saisons à venir, et puis vous entourer aussi, tout simplement, de tout ce qui est bon pour vous. Donc, prenez vraiment le temps de vous poser, de réfléchir à ce qui vous met en joie. Qu'est-ce qui va faire briller votre soleil intérieur ? Qu'est-ce qui va faire briller votre... Mi'ira, d'ailleurs, puisque moi je suis Mi'ira Ayurveda, mais parce que Mi'ira, ça veut dire le soleil en sanscrit. Donc, qu'est-ce qui va faire briller votre soleil intérieur, votre Mi'ira, mais sans vous faire brûler ? Finalement, l'été, c'est vraiment une saison qui invite à se relier à soi. À soi pour mieux se connaître, mieux s'accueillir, et mieux s'aimer. C'est sur ces belles paroles, mes pépites, que notre voyage d'aujourd'hui s'achève. Donc, pendant l'été, vous pourrez écouter et réécouter toutes les émissions, en attendant d'avoir encore plein de belles surprises à la rentrée, donc surtout, restez connectés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres encore dans mon livre, La Ayurveda sourire, donc quand la joie du cœur et la santé du corps, aux éditions Marie-Claire. Une partie qui est assez développée sur l'alimentation, comme je vous l'ai déjà précisé, mais il y a aussi des rituels pour être plus en amour et en paix avec soi, puisque, évidemment, ça s'est complètement au cœur de ma pratique, de La Ayurveda sourire, puisque je travaille beaucoup sur l'estime de soi. Et puis, bien sûr, je parle des saisons, des doshas, avec beaucoup plus de détails. Donc, vous trouverez mon livre chez tous les libraires, bien sûr, et puis ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent le commander très facilement. Je vous invite toujours à favoriser les petits libraires, mes pépites. Mais si jamais ce n'est pas possible pour vous, il est bien sûr en vente en ligne sur les sites habituels. Puis j'en profite aussi pour vous informer qu'il sera également disponible en livre audio. C'est le premier livre audio, d'ailleurs, sur La Ayurveda en français, qui sera disponible sur Audible. Donc, pour tous ceux qui n'aiment pas lire, qui n'ont pas envie de s'encombrer sur la plage ou qui ont juste envie de voyager très, très, très léger. Voilà. Et puis, mon cabinet reste ouvert aussi tout l'été pour ceux qui souhaitent encore plus approfondir. Et si vous souhaitez aussi suivre toutes mes actualités et puis en savoir plus en fonction des saisons, vous pouvez vous inscrire à mon bulletin de sourire mensuel. Donc ça, c'est sur mon site internet. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cette émission. Un grand merci, mes pépites, pour votre attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie une myriade de sourires. Et comme toujours, rappelez-vous que la joie du cœur est la santé du corps. À bientôt. L'Ayurveda sourire, une émission présentée par Gwena Elbattar, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteur et conférencière.